Bonjour, donc toujours depuis le Week-end de liberté à Dax, organisé par le cercle Frédéric Bastia, sous l'égide de Patrick de Casanova, j'ai le privilège de recevoir le professeur Pascal Salin. Alors le professeur Pascal Salin est un professeur d'économie qui a écrit beaucoup, qui pour moi est la quintessence du libéralisme. Alors ce que je trouve extraordinaire, professeur, et puis après je vais vous laisser parler, mais je vais quand même vous dire ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand on vous écoute, et d'ailleurs est enregistrée toute la présentation qu'a fait le professeur Salin tout à l'heure, donc vous la trouverez sur le site du cercle Frédéric Bastia. Donc ce que je trouve extraordinaire quand on vous écoute, c'est que intellectuellement vous arrivez à parler de l'économie collective d'une manière qui n'est pas perturbée par des cas particuliers, qui reste complètement théorique, et une fois qu'on vous a bien compris, on applique à son cas particulier et ça colle à chaque fois. Et ça c'est extraordinaire parce que souvent on a des présentations qui ont l'air, je dirais, scientifiques, mais qui en fait sont un peu partielles. Et étant un peu partielles, elles ne s'appliquent pas à tout, alors on est un peu en difficulté. Et là, je trouve que c'est magique. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, une question, je ne sais plus, là j'étais étudiant quand même, mais enfin ça pourrait être une question peut-être d'étudiant. Le capital, pour vous, c'est quoi le capital ? Le capital, en règle générale, le capitalisme, en règle générale, est-ce que c'est strictement un élément de l'économie, ou est-ce que c'est plus général ? Je ne vous dirai pas, moi après je vous dirai ce que je pense, si on nous prendra la même chose. Oui, je vous remercie de ce que vous dites. Permettez-moi juste un petit commentaire. C'est qu'effectivement, la science économique, bien souvent, est présentée comme étant scientifique si elle développe une espèce de mécanique, des quantités globales, etc. Je pense pour ma part que ce qui est important, c'est de se référer au comportement individuel. Il y a des règles générales du comportement individuel. C'est pourquoi on peut développer une théorie économique comme l'ont fait ce qu'on appelle les économistes autrichiens, c'est-à-dire ceux de la colobie et autrichienne, c'est-à-dire des gens comme Misa Sayek. On peut développer une théorie économique qui est fondée, qui est rigoureuse et qui est fondée sur la réalité. Et j'espère effectivement que c'est ce que arrivent à faire les économistes autrichiens. En ce qui concerne le capital, il faudrait peut-être d'ailleurs, justement, distinguer capital et capitalisme. Commençons par le capital. Le capital, c'est, en termes très généraux, ce qui permet de faire le choix du futur. Et c'est pourquoi on parle parfois de capital humain, c'est-à-dire que l'éducation permet d'accroître le capital humain. Enfin, le capital, c'est l'intermédiaire, parce que l'être humain, il a une caractéristique formidable qui est d'être capable de penser le futur. Et au fond, toute l'action humaine, elle consiste justement à essayer d'anticiper, d'agir en fonction de ce qu'on anticipe, de manière à améliorer son environnement, sa vie dans le futur. Et on peut dire, en termes très généraux, que le capital, c'est la concrétisation de ses efforts pour améliorer la situation individuelle dans le temps. Alors, parfois, il prend une forme matérielle, concrète, monétaire, etc. On a un petit peu, dans la vie courante, l'habitude de donner une définition restrictive du capital, comme étant, par exemple, le capital financier. Mais je pense qu'il faut le voir d'une manière plus générale. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, pour ma part, j'attache beaucoup d'importance au problème de la fiscalité du capital. J'estime qu'il y a une surtaxation du capital, pas seulement pour des raisons très évidentes, comme l'existence de l'ISF, des droits de succession, etc. Mais même plus généralement, parce que le capital est un intermédiaire dans la vie humaine. Et il ne devrait pas être taxé aussi longtemps qu'il n'a pas donné les résultats qu'on attendait de lui. Oui, je suis complètement de votre avis. Et quand j'ai à discuter avec des gens, parce qu'il faut défendre, le capital, ce n'est pas gagné, j'explique la chose suivante. Accumuler du capital, ça demande des efforts, exactement. Alors, j'explique que le capital, c'est effectivement une accumulation. Et le capitalisme, c'est le transfert de cette accumulation. Et j'explique aux gens, je leur dis, mais vous savez, par exemple, l'instruction, c'est du capitalisme. On accumule des documents, on transmet une bibliothèque, c'est un capital. Dans une bibliothèque, il y a des livres dormants qu'on sort qu'une fois tous les 50 ans. Il y a des livres qui sont constants qu'on sort tous les jours. Et je dis, ce qui fait la différence entre mon chien et moi, c'est que lui, il ne capitalise pas et que moi, je capitalise. Et le progrès de l'humanité, c'est le capitalisme. Alors, pourquoi, puisque vous êtes d'accord, quand on parle avec un instituteur, par exemple, puisque vous êtes d'accord pour le capitalisme de l'éducation, pourquoi vous êtes contre le capitalisme de l'économie ? Je ne vois pas la différence entre le capitalisme scientifique, le capitalisme culturel, le capitalisme politique. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. On est d'accord tous les deux ? Totalement. Ça, ça me plaît beaucoup. Totalement. Et alors, je voudrais justement en venir à la définition du capitalisme. Pour ma part, j'aime bien définir le capitalisme comme un système de droits de propriété légitime. Qu'est-ce que c'est pour moi un droit de propriété légitime ? C'est un droit qui vient d'un acte de création, celui qui crée quelque chose, matériel ou immatériel précisément. Il en est le légitime propriétaire. Et ça le rejoint justement à l'accumulation de capitales. Et ça appartient quand même à tout le monde. Et oui, parce que moi je prends, j'habite Seth, je prends l'exemple de Brassens. Je dis Brassens fait une chanson. Très bien. C'est sa chanson. Et du premier jour où il la chante, c'est la chanson de tout le monde. Donc, il a amené au capital culturel un élément complémentaire. Donc, le capital culturel est enrichi de cette chanson. Elle est quand même à lui. Il en a les droits pendant 70 ans. Mais il n'empêche qu'elle est à tout le monde. Et je dis, Mme Bettencourt, c'est pareil. C'est elle qui a le capital. D'accord. Mais ce capital, en fait, il est à tout le monde. Parce qu'il enrichit l'outil économique comme la chanson. On est d'accord là-dessus. Exactement. Parce que, bien entendu, les droits de propriété sont personnels, individuels. Mais nous sommes dans des sociétés humaines où nous sommes interdépendants. Voilà. C'est ce que vous avez expliqué. Et par conséquent, on a intérêt à accumuler du capital qui peut rendre service à d'autres. Parce qu'en retour, on reçoit quelque chose. Donc, on améliore le niveau de vie de tout le monde par l'accumulation de capital. Oui, alors, pendant votre exposé, vous avez été très insistant sous cette interdépendance. Et j'ai compris que c'était un des éléments qui vous permettait d'arriver à un souhait fiscal aussi clair et aussi simple. Et vous nous avez très bien expliqué comment chaque élément de la fiscalité avait en réalité des conséquences indirectes et qu'il y a eu une interdépendance de tout. Et vous nous avez par exemple expliqué que la TVA n'était pas un impôt sur la consommation, mais un impôt sur l'entreprise. Ça, c'était très clair. C'était très intéressant. Parce qu'effectivement, les gens pensent tous que la TVA est un impôt sur la consommation. Ça, c'est clair. Donc, je trouve que votre clarté est rare. Vous savez, c'est... Bon, moi, je... Vous savez, je... Excusez-moi de vous parler de moi alors qu'on va parler de vous. Je suis désolé. On parle ensemble. Mais moi, je suis arrivé à m'intéresser à l'économie. Moi, je suis promoteur et architecte. J'ai passé ma vie à travailler tranquillement, le nez dans le guidon. Bon, c'est un métier qui m'a beaucoup plu. Et puis, il y a 15 ans, je me suis fait allumer par le fisc d'une manière complètement injuste, complètement... Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Et donc, j'ai créé un blog pour me défendre. Je me suis dit, il faut que... Bon, j'ai créé un blog. Donc, ça pète image fiscal. Et à partir du moment où j'ai créé ce blog, j'ai voulu savoir ce que je racontais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à lire, j'ai commencé comme tout le monde par la grève. Puis après, j'ai lu Hayek, j'ai lu... Alors, j'ai été doucement, mais c'est une connaissance évidemment beaucoup moins importante que la vôtre. Et de tous les gens que j'ai pu rencontrer, je vous ai rencontré la première fois à Paris. Il y a déjà au moins 7-8 ans de ça. Et j'étais resté scotché dans la salle. Je vous avais rencontré, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un professeur, un monsieur... Qui avait décidé de faire un livre et qui réunissait tout le monde. Il faisait des réunions tous les mois. Comment s'appelle ce monsieur ? Un monsieur un peu fort, intéressant, vraiment intéressant. Ah, je ne vois plus. Ah, zut. Enfin, je ne vois plus ce monsieur. D'accord, ça vous reviendra. Oui, ça vous reviendra. Et donc, vous étiez venu et vous aviez fait un exposé. Et je m'étais dit, poum, alors là, c'est vraiment d'une grande clarté. Et donc, je pense que, puisque cette petite discussion que nous avons a pour objectif d'inciter les personnes qui vont sur le site du Cercle Bastéa à regarder l'exposé que vous avez fait qui dure un peu plus d'une heure, une heure et demie. Donc, pour leur donner envie d'aller voir, on fait ce petit aparté. Et donc, je pense que, je pense que les gens sont troublés par cette simplification que vous amenez. Parce que je pense que c'est objectivement troublant. Je pense vraiment, c'est... Et du coup, on se dit, mais pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Et la question vous a été posée, d'ailleurs. Bien sûr. Je pourrais peut-être prendre un exemple que vous avez indirectement évoqué, que j'ai discuté aujourd'hui. Tout le monde considère comme normal d'avoir un impôt sur le revenu progressif qui consiste à imposer des taux beaucoup plus élevés pour ceux qui ont des revenus élevés que ceux qui ont des revenus faibles ou moyens. Et on ne se rend pas compte que précisément à cause de l'interdépendance des êtres humains, Eh bien, en faisant cela, non seulement on fait un acte de répartition arbitraire, mais en plus on nuit à tout le monde. Parce qu'on devrait comprendre de manière quand même évidente, et pour moi c'est un mystère que ça soit si peu compris, on devrait comprendre que c'est l'intérêt d'un salarié, quel que soit son revenu, même s'il a un revenu très faible, que d'être associé dans la production, dans l'entreprise où il est, à un capital important. Car l'accumulation de capital permet d'accroître sa productivité, donc son salaire. C'est important pour lui d'être associé à des gens de talent qui sont parfois rares, et qui sont bien rémunérés précisément parce qu'ils sont rares, mais qui apportent quelque chose de nouveau, qui permet là encore d'accroître la productivité, et donc le salaire des plus faibles. Nous sommes tous interdépendants dans une société. C'est quelque chose d'admirable en un sens. Et il faudrait arrêter cette lutte de tous contre tous qui est plus ou moins inspirée par le marxisme, comme si toute la vie humaine était faite d'une exploitation. La seule exploitation que je connais, c'est celle des êtres humains par l'État, parce que l'État, il joue de la coercition. Et c'est lui qui a les fusils. Et quand il y a la coercition, bien entendu, il y a exploitation, l'abstrogation, etc. Et je serais tenté de dire que, par nature, l'impôt est une spoliation. Par contre, dans une économie libre, les individus sont différents, ils se spécialisent en fonction justement de leurs différences, de leurs objectifs, de leurs goûts, de leurs capacités. Et il y a cette complémentarité entre les êtres humains qui fait que tout le monde gagne à travailler ensemble, à échanger, etc. Et donc, il est dangereux de punir certains, a priori, en les mettant dans des catégories. Le libéral, il refuse de mettre les gens dans des catégories. Il respecte tout le monde. Et il souhaite que tout le monde puisse réaliser sa vie au mieux. Bien sûr. C'est sûr que ça fait beaucoup de peine de voir des gens qui n'ont pas de plaisir dans leur travail. Parce que même diminuer à 35 heures, 35 heures à s'embêter, c'est énorme. Je veux dire qu'il vaut mieux se faire plaisir. Donc, je pense que, et ce qu'il y a de terrible, c'est que, quel que soit le travail, objectivement, quand on le fait, on est content d'avoir fait. Les gens sont mécontents parce qu'ils ne le font même pas. Mais, enfin, moi je n'étais pas un bon élève, je l'ai dit, hein. Mais moi, je vois mes enfants qui ont bien travaillé à l'école, je les ai motivés pour ça. Il fallait leur expliquer. Il y avait des jours où ils n'avaient pas envie, pas envie de bosser. Mais, vas-y, commence, dans 10 minutes, tu seras content d'y être. Et c'est vrai, on n'a pas envie, mais au bout de 10 minutes, on est content d'y être. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que la, comment dire, le vrai partage des hommes entre eux, c'est dans le travail, c'est pas dans la fête. C'est toujours décevant, la fête. Mais c'est fou. Et alors, les gens veulent faire la fête et ils ne veulent pas travailler. Et c'est ça qui est fou. Alors que c'est beaucoup plus agréable de travailler, il se passe quelque chose entre les gens qui travaillent. Il ne se passe rien entre les gens qui font la fête. Bien sûr. Mais on leur apprend aussi, justement, à désirer cela. Parce qu'on leur dit, par exemple, l'âge de la retraite, il est assez tôt. Vous serez financé par les autres. Donc, on vit au point des autres. Alors, à propos, tout à l'heure, c'est venu sur le tapis, l'histoire de la retraite. Et dans la retraite, qui serait donc par capitalisation, l'angoisse, c'est qui va s'occuper du capital ? Est-ce qu'il va s'en occuper comme il faut ? Parce qu'une fois que vous avez donné votre capital à quelqu'un... Alors, dans la retraite par impartition, vous êtes volé. Bon, on n'en parle plus. Donc, ça, c'est en évacue. Mais dans le problème, par capitalisation, vous donnez votre économie à X. Et X, si c'est l'État, vous êtes absolument sûr d'être volé. Ah, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça soit l'État. Il ne faut pas que ça soit l'État. Ah, il faut la concurrence ? Il faut la concurrence, exactement. Mais alors, il y en a qui vont mal choisir, qui vont en faire encubé, quand même. Mais éventuellement, vous choisissez, c'est un risque, vous choisissez de gérer vous-même ce capital, ou vous le confiez à un fonds spécialisé, à une banque, etc. Il y a des milliers de moyens possibles. C'est le résultat d'un choix personnel. Mais bien sûr, un choix personnel peut toujours être un échec. Je reviens sur ce que vous disiez à propos du travail. Les êtres humains, ils sont faits pour travailler, c'est sûr. Mais ça fait partie de leur nature, parce que leur nature, c'est d'être des créateurs. Et par le travail, on crée quelque chose. Et je suis bien d'accord avec vous que, parfois, il y a des gens qui n'aiment pas leur travail. Énormément. Oui, énormément, etc. Cette difficulté, me semble, serait atténuée s'il y avait une très grande mobilité, une très grande flexibilité. Si, par exemple, quelqu'un qui n'était pas satisfait dans une entreprise, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est personnel comme jugement, n'est-ce pas ? On n'a pas jugé s'il a raison ou tort. S'il n'est pas content dans cette entreprise, il part, il va chercher autre chose. À notre époque, où il y a un chômage élevé, un tas de réglementations, etc., on a peur. On a peur, on va rester là où on a un revenu, au besoin. On va mal travailler, on va essayer de saboter même le travail, ce qui ne donne pas de satisfaction de saboter. Et d'autant plus que l'on sait qu'il y a des réglementations qui vous permettent de rester dans l'entreprise, même si vous ne faites pas bien votre travail. Donc, on a, de ce point de vue-là, créé des mentalités, malheureusement, très différentes de ce que pourrait être la réalité. Nous avons, ensemble, assisté à la présentation sur le bitcoin, là. Ce que j'ai trouvé dans cette affaire tout à fait exceptionnel, c'est qu'on ne pouvait pas faire de crédit. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas mobiles à cause du crédit. La plupart des gens, enfin, moi je vois les gens simples, les gens à qui certains, j'ai construit des maisons, etc., je vois les gens, ils sont condamnés, prisonniers de leurs banquiers. Ils sont prisonniers de leurs impôts et de leurs banquiers. Les gens, ils ont une marge devant l'oeuvre assez petite. Oui, mais peut-être surtout de l'impôt, parce que si, par exemple, vous n'aviez pas de taxes sur les transactions immobilières, de taxes sur les plus-values, etc., des gens changeraient beaucoup plus facilement de logement, ils rembourseraient le crédit qu'ils ont plus de leurs banques. C'est quand même, avec les banques, c'est quand même des contrats à peu près normaux, à savoir qu'on a le droit de mettre fin à un contrat de prêt. Et puis, on prend un autre contrat ailleurs, là encore, la mobilité, la flexibilité est fondamentale et elle implique qu'il n'y ait pas trop de contraintes réglementaires et fiscales. Et si on remplaçait, est-ce que vous avez une idée, si vous avez chiffré, est-ce que si on remplaçait tous les impôts par une simple, donc il n'y aurait plus d'impôts, plus d'impôts sur les voitures, on pourrait avoir de l'essence à 50 centimes, etc., il faudrait une flat taxe de combien pour ça ? – Ah bon, je n'ai pas fait le calcul. – Parce que moi, je pense qu'une flat taxe, jusqu'à... Je pense que ça serait acceptable, y compris pour les gens qui ont des petits revenus, parce qu'ils deviendraient plus gros du fait qu'il n'y aurait pas d'autres impôts, ça serait acceptable, je pense que l'impôt est acceptable jusqu'à 25-30%. Honnêtement, avoir 30% de ces revenus qu'on donne à la collectivité, c'est quelque chose, je pense, qui n'aurait même pas de tricheur. – Oui, moi je serais tenté de dire un petit peu moins, j'allais vous dire 15 à 20%, par exemple. – Ah bon, vous pensez ? – Parce que, bon, à ce niveau-là, on n'hésite pas à gagner plus, parce qu'on dit, bon, on donne 15%. – À 20%, moi je pense qu'il n'y aurait plus de tricheur du tout, hein ? – Oui, exactement. – Ah ben c'est clair, il n'y aurait même plus besoin d'inspecteur. À 20%, les gens paieraient avec plaisir. Je dirais même, on pourrait faire une compétition de celui qui paye le plus, ils iraient. – Oui, oui. – Ah oui, non, non, à 20%, ça. Et vous pensez qu'à 20%, on n'a pas de calcul, ça ? Parce que s'il y a 20% avec la taxe, on règle le problème complet, donc tout le monde paye 20% de ses revenus, ça je pense que c'est quelque chose… – Alors ça serait suffisant, tout dépend de ne pas savoir si on maintient les autres taxes ou pas. Parce que, par exemple, la TVA, elle rapporte énormément, et puis il y a tous les autres impôts, etc. Donc, compte tenu du fait qu'on a ces autres impôts, et je l'ai rapidement dit tout à l'heure, la TVA, je considère que c'est un impôt sur le revenu. – Oui, oui, oui. – Donc, il me semble que ça serait légitime d'avoir un impôt sur le revenu qui ne soit pas plus élevé que 20%. – Oui, mais si vous regardez les autres, alors… Parce qu'il faudrait avoir, moi, je veux dire, un candidat qui présenterait, un candidat, enfin quelqu'un qui dirait, voilà, si vous payez 30% sur le revenu tous, il n'y a plus d'autres impôts. – Mais il devrait être élu. – Ah oui, mais alors, bon, je suis d'accord avec vous. Ah oui, si on supprime tous les autres impôts, bien sûr. – Et il est élu, là. – Ce qui veut dire qu'on réduirait la taille de l'État par rapport à ce qu'elle est. – Oui, oui. – N'oublions pas quand même qu'à la veille de la Révolution, les gens trouvaient que la fiscalité était un petit peu élevée. Si j'ai bonne mémoire, c'était de l'ordre de 10% et même pas, n'est-ce pas ? 5 à 10%. Et pendant tout le XIXe siècle, ça a été des montants de ce genre. Donc l'État arrive à fonctionner quand même avec 10% du PIB en impôts. Donc le taux, imaginons une situation où il y aurait une flat tax, ce que je souhaiterais d'ailleurs, parce que, et puis qu'il n'y aurait pas d'autres impôts, les gens sauraient exactement ce qu'ils payent, ce que l'État leur coûte, ils seraient capables de juger si ça vaut la peine ou pas, ça serait une bonne réforme certainement de supprimer tous ces impôts qui sont plus ou moins des impôts cachés, qu'on ne sait pas qu'on les paye. Et si on avait un État qui était limité à, disons, 20%, justement, eh bien... – Moi, je pense que jusqu'à 30%, honnêtement, enfin moi j'ai travaillé toute ma vie, à 30%, j'aurais été payé mes impôts avec plaisir, si je n'avais pas eu d'autres impôts. – Oui, bien sûr. – Oui, sans autres impôts, mais j'aurais été payé mes impôts avec plaisir. – Bien sûr. – Ah oui, mais il n'y a pas de problème. – Bien sûr. – Donc si vous voulez, c'est sûr que c'est une chose qui serait... On n'arrive pas à comprendre, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Le problème, en réalité, c'est que la vie, c'est difficile quand même. Et que donc, il y a des gens qui disent... Moi, j'aime beaucoup votre expression des hommes de l'État. J'ai deux expressions que j'aime beaucoup chez vous, c'est les hommes de l'État et l'abstraction. C'est deux choses qui... Et les hommes de l'État disent, mais non, vous allez voir, la vie, ce n'est pas compliqué, on va s'en occuper pour vous. – C'est ça, c'est le problème. – C'est ça l'histoire. – Bien sûr, bien sûr. – Et donc, à partir de là, les dés sont pipés, parce que c'est vrai, la vie, c'est difficile. Moi, je vois, par exemple, je suis architecte, construire une maison, c'est très compliqué. – Ah ben, j'imagine, je vous plains, parce que les normes qu'il faut respecter, c'est... – Non, mais... – C'est très compliqué. – Votre temps se passe à essayer de respecter les normes plutôt qu'à faire quelque chose qui soit esthétique. C'est quand même terrible. – Il y a les normes, mais il y a aussi la difficulté intrinsèque de l'acte constructif, c'est-à-dire que c'est un acte long, c'est un acte ou un conflit qui est très sectorisé, donc vous allez avoir pour une construction, vous allez avoir une dizaine d'entrepreneurs qui eux-mêmes auront une dizaine de salariés. Si vous tombez sur le pas bon, c'est pas droit, c'est machin, il y a... Et donc, si vous voulez, on fait croire aux gens qu'il suffirait qu'ils remplissent un imprimé chez M. Inteste, ils signent en bas, puis il n'y a pas de problème, puis on s'occupe de tout, les assurances sont là. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus aucune construction sans sinistre, parce que tout le monde dit, « Oh, l'assurance paiera. » Quand je faisais un immeuble aujourd'hui, effectivement, pendant 10 ans, l'assurance paie, tous les travaux qui n'ont pas été faits, c'est invraisemblable, invraisemblable. Donc, si vous voulez, la difficulté, on n'enseigne pas aux jeunes gens, parce que moi, on m'enseignait quand j'étais jeune, on me disait, « Tu verras, la vie, c'est difficile. Réfléchis, prépare-toi. » Et effectivement, et à ce moment-là, on peut s'assumer, et on peut prendre ses responsabilités, mais c'est quand même ça, la vraie difficulté, parce que la difficulté, c'est que les gens, ils ont peur de prendre la responsabilité parce qu'ils savent bien que c'est difficile. Et quand on leur dit, « On va le faire à votre place. » Et puis c'est là qu'il y a le problème. Donc, ces fameux hommes de l'État. Mais écoutez, professeur, merci d'avoir la gentillesse d'être venu. J'ai eu le plaisir à débattre avec vous, et je crois que nous nous convergeons. Ah oui, complètement. Je suis votre disciple, on ne peut pas converger, je n'ai pas cette prétention. Je suis votre disciple. Vous avez votre expérience vitale sur laquelle vous avez...